Bonjour, bonjour à tous, nous sommes de retour pour continuer la session. Maintenant, nous allons parler de ce que nous avons passé les dernières années à faire, c'est-à-dire ce qu'il y a de neuf pour ce qui est du DHIS2. Bienvenue à tous. Nous allons parler de nouvelles fonctionnalités développées durant les dernières années. Nous allons commencer tout ce qu'il y a dans l'application Android. Donc, Martha va parler de cela. Ensuite, le tracker, Marcus va en parler, parce que c'est lui qui est à la tête de l'équipe de tracker, qui va nous parler des choses qu'ils sont en train de faire là-bas. Ensuite, Scott Ross-Patrick va nous parler de ce qu'il y a à voir, l'analytique. Et puis, ensuite, Lars parlera de la plateforme. Maintenant, Martha, à toi la parole. Donc, est-ce que vous m'écoutez ? Merci. Donc, comme Lars a dit, nous allons essayer de voir les deux dernières applications développées sur Android. Depuis la dernière conférence, je suis Martha Vila à la tête de l'équipe d'Android pour vous parler de tout ce que nous avons fait depuis les dernières années, la dernière année. Donc, je vais vous dire ce que nous faisons peut. On ne supporte plus Android 4.4. Nous avons essayé de retarder cette décision autant que faire ce que pour que toutes les appareils puissent travailler avec cela, mais avec la technologie, tous les appareils ne peuvent pas supporter Android 4.4. Donc, je le dis parce que si vous avez votre appareil, durant l'implémentation, avant d'aller à la dernière version, il faut s'assurer que cela est à jour avec Android 4.4. Donc, 43% des appareils ne peuvent pas supporter la nouvelle version. Maintenant, je vais en parler des dernières fonctionnalités. Le comité a beaucoup demandé des choses que nous avons faites. Et maintenant, on peut avoir plusieurs utilisateurs qui peuvent travailler sur la même application, même en étant en ligne. Donc, une personne peut travailler sur différents serveurs. Vous pouvez éteindre votre serveur sans connexion Internet. Donc, premièrement, avant, on avait besoin de la connexion Internet. Et maintenant, vous pouvez avoir trois appareils. Mais ici, vous pouvez utiliser un quatrième. Vous devez éteindre un. Donc, si vous voulez utiliser plus appareils, à l'avenir, on a besoin d'espace. Donc, c'est pour ça qu'on s'est arrêté à trois pour le moment. On va essayer de montrer cela rapidement. Voilà quoi ressemble l'écran d'accueil quand vous avez plus d'un seul compte. Donc, pour se connecter, c'est la même chose. Je vais faire une petite démonstration très rapidement. Je peux vous assurer que je n'ai pas de connexion Internet présentement sur ce téléphone. On va aller maintenant sur l'interface utilisateur. Donc, le flux de recherche. Donc, voilà comment ça fonctionne et comment est-ce que ça fonctionne dans le background. Vous avez le bouton search qui est en haut, le bouton recherche. Et c'était petit par le passé. Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était très petit. Maintenant, c'est plus grand. On clique et puis ça vous donne la fiche que vous connaissez. Ensuite, on a essayé de séparer les résultats en ligne et hors ligne. Avant, on le faisait, mais on recherchait le téléphone de manière locale. On recherche le serveur. Et ensuite, on cherche les résultats. On les condigne et les utilise. Ça a plus de sens en matière de complétude de résultats, mais ça a retardé l'affichage des résultats. Dans la plupart des cas, parce que l'Internet est lent. Et dans plusieurs cas, le patient est dans l'appareil qui appartient à l'établissement sanitaire. Maintenant, on dit à l'utilisateur qu'on est en train de mettre cela à jour et qu'on reprend les données directement du serveur. Donc, cela, ça va s'afficher. Et c'est transparent pour l'utilisateur. Donc, on essaie en train d'être dynamique pour l'expérience de l'utilisateur. Maintenant, lorsque vous êtes sur la plateforme, on vous montre comment est-ce qu'on peut partager cela. On autorise que l'utilisateur puisse partager les données de même que ceux qui sont en charge. Donc, voilà la prochaine diapo. Je sais que vous devez savoir que la recherche est obligatoire avant de créer les TEI. Il y a le bouton recherche. En Éthiopie, ce que nous avons fait, on essaie d'éviter les doublants. Mais cela n'a pas marché. Ça crée la confusion dans l'esprit de l'utilisateur. Donc, maintenant, on essaie de rendre cela configurable. Donc, vous pouvez décider le programme que l'utilisateur peut utiliser. Donc, maintenant, en se basant sur votre implémentation, vous décidez de ce qu'il faut faire. Donc, je vais vous faire encore une petite démonstration. On part dans le programme reproductif. On va essayer de faire une recherche. Vous savez déjà comment cela fonctionne. Je vais faire la recherche. Vous voyez, nous sommes dans une académie multilinguelle. Donc, mon logiciel est en espagnol. Donc, je vais faire la recherche via les fiches d'événements. Un patient qui a un rendez-vous aujourd'hui. Donc, je vais essayer de chercher par jour d'événements. Et je vais cliquer sur aujourd'hui, par exemple. Voici, il y a un seul patient pour aujourd'hui qui est une femme en sainte qui doit faire sa visite. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau dans le tableau de bord du patient. On voit que c'est clair. Il y a la visite. Il y a encore un filtre. On l'enlève. OK. Et on vient. On peut créer une visite. On voit sur la fiche. On voit qu'il n'y a rien de neuf. Les différents types de valeurs. Les différentes sections que nous avons. Maintenant, je clique sur la pharmacie pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Nous avons maintenant les codes QR et les codes barres. Cette année, on essaie de comprendre si le code QR suit le format requis. Donc, si on a le code QR avec le format qu'il faut, c'est très bénéfique pour tout un chacun pour pouvoir gérer les stocks dans les pharmacies, entre autres. La différence, c'est que nous lisons le code. L'application nous montre les informations comme la date d'expiration, la valeur, le numéro de lot, le numéro de série qui est très important. Dans la gestion des stocks de la pharmacie. Donc, Marcus va nous en parler de manière plus détaillée plus tard. On a une autre chose qui a été améliorée. C'est le flux en matière de sauvegarde. On a une autre chose qui a été améliorée. On va essayer de jeter un coup d'œil maintenant. Si par exemple, un utilisateur fait une erreur, pardonnez-moi, il y a cette notification qui vous avertit que votre donnée n'est pas sécurisée. Donc, on va essayer de faire des messages simples et essayer de faire une action pour voir ce qu'il en est. Donc, ici, ça vous dit que si vous entrez des nouvelles informations, l'essentiel d'informations vont partir. Donc, voilà, il faudrait faire d'abord la sauvegarde. Donc, ça nous dit ici, Guadado, qui signifie sauvegarder. Donc, nous avons essayé d'améliorer la plateforme. C'est plus facile à lire. Maintenant, ça nous dit que voici un examen qui est très important. Et je pars dans mon téléphone, voici le petit bouton qui est en haut, qui nous dit que ce élément de données est en rouge ici. Et qui nous dit qu'on doit remplir cela de manière obligatoire. Maintenant, je peux sauvegarder. Et voilà, ça dit sauvegarder encore. C'était sauvegardé à la fin. Ici, ça demande si on peut terminer l'action. Donc, c'est vrai, sauvegarder et terminer, c'est un peu compliqué. Mais on essaie d'expliquer, de simplifier sur les utilisateurs. On espère que c'est compréhensible. Voilà, on finit avec le programme de cette femme enceinte. Nous avons la programmation des autres visites. Voilà la démonstration. Maintenant, pour ce qui est de l'entrée des données, nous avons essayé de changer le design de l'icône. Et nous avons mis cela même dans l'enregistrement. Donc, maintenant, vous pouvez utiliser les icônes également et cliquer dessus parce que c'était même là par le passé. Maintenant, nous essayons de changer l'affichage des calendriers. Avant, voilà comment est-ce que ça s'affichait. Il faut rouler. Mais maintenant, on sait que les gens voient le calendrier tout entier. Donc, voilà ce qu'on propose. Vous pouvez choisir votre jour et ça vous rappelle même la prochaine fois que vous vous connectez, ce que vous avez fait la dernière fois, votre dernier choix. Maintenant, nous avons essayé de mettre la fonctionnalité Brise Vert qui permet que vous puissiez utiliser Android, même dans ce programme, même si vous n'êtes pas connecté. Ça vous donne l'accès aux données qui sont en dehors de votre établissement de santé. Nous avons aussi amélioré l'expérience de l'utilisateur pour ce qui est des cartes. Donc, les feedbacks ou le retour d'informations sont importants. Donc, pour la navigation, vous pouvez vous connecter à Google Maps. Vous pouvez même vérifier votre position. Voilà le bouton qui est tout neuf là-bas en haut pour qu'on se retrouve. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse hors connexion, c'est une chose dont on savait qu'il fallait faire dès le début. Mais, l'année dernière, nous nous sommes occupés de l'entrée des données. Maintenant, nous sommes sur l'analyse hors connexion. Donc, vous avez votre graphique. Et maintenant, on peut même afficher ces graphiques dans l'application. Vous pouvez afficher ceux-là dans les différents types d'écrans que vous avez. Partout où vous voulez faire entrer les données pour les analyser. La chose importante ici, c'est que les valeurs sont calculées même hors connexion. Donc, ce qu'on a dans le visualisateur, le visualiseur, pardon, c'est la configuration du tableau, les unités. Mais les calculs et les valeurs sont faites hors connexion. Vous pouvez collecter alors les données et les analyser sans être connectés. Il y a une chose que j'aimerais ajouter. C'est qu'il y a une sélection limitée des options. et des objets. On essaie d'éviter de reproduire les mêmes fonctionnalités sur l'ordinateur que sur le téléphone. Donc, avec vos feedbacks et autour d'informations, on va voir comment améliorer encore. Il y a une documentation sur la question. La sélection des unités n'est pas absolue durant les trois derniers mois. La dernière année, on a beaucoup travaillé pour que les choses puissent s'améliorer et être intuitives. Maintenant, pour ce qui est des graphiques. Voici, on appelle ça des groupes. On ne veut pas confondre les tableaux de bord dans le serveur. Comparativement aux unités organisationnelles. Donc, voilà un peu, vous pouvez essayer de regrouper en vous basant sur les thèmes. Et vous pouvez organiser par filtre ou par unité organisationnelle. Ici, on a les tableaux, on a les informations et les légendes en haut et à gauche. Donc, vous avez les légendes que vous avez configurées dans le web. Maintenant, avant de continuer, nous allons faire une autre démonstration pour ce qui est de l'analyse. Et dans ma configuration, voici la page d'accueil. Et c'est pour cela que nous avons cette icône ici en bas. Nous avons cliqué. Voilà à quoi ressemble l'analyse. Voici les groupes dont je parlais plus tôt. Donc, c'est pour cela qu'il est important de l'amener sur l'écran d'accueil. Donc, pour qu'on puisse y avoir assez rapidement, voici un tableau avec les légendes. Voici les types de graphiques. Et voici peut-être qu'on peut changer la valeur, c'est-à-dire changer la forme. C'est-à-dire changer la forme de tableau, sous forme de graphique, sous forme de lignes. Et même, on peut jouer avec les différents filtres. Donc, ici, on voit par mois, pour les derniers mois. Voici ce que je veux dire pour ce qui est des périodes. Donc, ça peut être sur le plan journalier. Je sais qu'on connaît ces données de manière mensuelle. Donc, j'utilise le filtre mensuel. Donc, ici, on peut changer pour que ce soit pour chaque trois mois. Dans ce cas, par exemple, j'ai parlé de chaque trois mois, on n'a pas assez de données. Donc, maintenant, ça a plus de sens de mettre cela comme des graphiques. Et on va essayer d'enlever le tableau, la configuration pour chaque trois mois. Et donc, maintenant, je veux dire que le plus grand nombre que nous avons ici, c'est 50. Maintenant, je vais essayer d'entrer des données pour l'année 2022. Je vais dire, au lieu de deux visites, par exemple, nous allons avoir 220, comme ce qui est écrit. Et je fais la sauvegarde. Donc, ça dit que la valeur a été sauvegardée. Alors, quand on entre, vous voyez que le chiffre est monté jusqu'à 220. Donc, c'est en train de mettre à jour de manière constante. Donc, les chiffres que j'ai écrits tout à l'heure, voilà comment ça s'affiche. Et c'est simple. Donc, très rapidement, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que cela se passe aussi. Vous étiez de configurer cela dans les paramètres d'Android. Me voici. Regardez très bien. Vous entrez dans les paramètres. Si vous avez une implémentation Android, je vais essayer d'entrer dans les nouveaux. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs filtres ici, n'est-ce pas ? Vous pouvez décider le type de filtre que vous voulez montrer. Je vous montre beaucoup de filtres ici. Vous pouvez être dans mon programme. On a juste besoin de recherche par date d'événement. Donc, je n'ai pas besoin de rechercher par suivi ou rechercher par autre chose. Donc, on peut changer cela selon les programmes. Et on peut dire, OK, je ne vais pas voir ceci, je ne peux pas voir cela. Je ne peux pas voir les unités organisationnelles. Je ne peux pas tout faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ceci va affecter le nombre de filtres qu'on voit dans l'application. Donc, par dans le menu, on dit, voilà, ceci est important. On dit que vous pouvez créer les TEI sans faire la recherche. Ce qui est important ici, un paramètre que je ne vais pas oublier, c'est celui-ci. Jusqu'à la dernière version, on n'autorisait pas de faire la capture d'écran. C'était très difficile pour vous de pouvoir soutenir les implémentaires sur le terrain. Donc, maintenant, vous pouvez décider si vous pouvez autoriser que ces paramètres seront faits. Donc, vous pouvez faire des captures d'écran pour les nouveaux paramètres. Donc, donnez-moi encore quelques secondes pour deux diapos et je vais terminer. Maintenant, on parle des analyses. Nous avons le salon des espères le mercredi pour voir comment est-ce qu'on peut configurer ça. On aura en cours pour tout un chacun. Donc, veuillez vous joindre à cette session. Demain, on aura une session demain. Maintenant, vous pouvez essayer de jouer avec la langue. Voir la langue qui vous sied parce que la traduction est souvent difficile. Donc, des fois, c'est mieux de rester en anglais. Donc, essayez de voir quel programme sera configuré dans votre téléphone. Raimé va plus nous en parler. Nous avons présenté ceci pendant plusieurs années par le passé. Voici la campagne de vaccination. C'est comme si c'est devenu un peu plus stable. On vous montre comment est-ce que les choses sont en train de croître. Ici, c'est votre implémentation. C'est vous qui essayez de permettre aux utilisateurs de nous donner des feedbacks. Donc, on va terminer. Je vous dis merci. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada